Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui je fais un panier avec du papier journal et des fleurs d'hydrangée fait de filtres à café. Je commence par coller 4 pailles de papier journal pour les empêcher de bouger. Je passe ma paille de tressage sous une paille couchée. Puis, je passe ma paille par-dessus la paille de droite couchée. Puis, par-dessous la paille couchée suivante. Et je refais l'opération jusqu'à ce que j'ai fait 2 tours. Après avoir fait 2 tours, j'ajoute une autre paille de tressage. Je passe la première paille de tressage sous la paille de droite couchée et la deuxième paille de tressage par-dessus. Et je fais cela jusqu'en haut du panier. Bien sûr, il faudra allonger les pailles de tressage au fur et à mesure. De plus, un peu plus loin, il faudra ajouter des pailles à celles qui sont présentement couchées. Ici, je vais me servir d'un bol comme forme. Et je continue le tressage pressant bien sur le bol. On voit que le panier commence à prendre forme. Ici, il y a trop d'espace entre les pailles en à plat. J'ajoute donc des pailles entre chaque paille couchée en les collant avec de la colle blanche. Ici, je coupe mes pailles couchées car elles sont trop encombrantes et que j'ai presque fini de monter les rangs. Il faut juste faire attention à garder deux pouces pour la fermeture. Puis, je continue de tresser toujours en pressant sur le pot. Pour fermer, on colle nos deux pailles de tressage. Puis, on prend la paille de droite et on l'insère derrière la paille suivante en la faisant sortir à l'intérieur du panier. On fait ainsi tout le tour du panier. Il est temps de peindre notre panier. J'utilise toujours de la peinture acrylique parce que c'est non toxique et que je suis souvent accompagnée par l'une de mes chattes. Et aujourd'hui, justement, ma chattes Mimi a donné un coup de pâte sur mon pinceau et j'ai dû tout arrêter pour la laver avant que cela ne sèche. Maintenant, pour les fleurs d'hydrangée. Pour chaque fleur d'hydrangée, j'ai besoin de huit filtres à café. Je coupe le fond de mon filtre à café puis les bords en laissant un pouce et demi sur chaque côté. Je plie deux fois et je coupe les plis en laissant toujours un pouce et demi. Je coupe le fond de mon filtre à café puis les bords en laissant un pouce et demi sur chaque côté. Ici, je plie et découpe trois pétales et les bords de feuilles. Il est utile que ce soit parfait, les pétales seront noyés dans la quantité. Je plie deux fois et je coupe le fond de mon filtre à café puis les bords en laissant un pouce et les bords en laissant un pouce et le fond de mon filtre à café. Je plie deux fois et je coupe le fond de mon filtre à café puis les bords en laissant un pouce et le fond de mon filtre à café. J'utilise du colorant alimentaire pour peindre les fleurs d'hydrangée. Il est préférable d'utiliser beaucoup d'eau pour que la couleur se diffuse rapidement. Maintenant, autour des feuilles, je plie mon filtre à café en quatre et découpe un ovale. Toujours en utilisant du colorant alimentaire, je teins mes feuilles. Il les laisse sécher toute la nuit, mais vous pouvez les mettre à sécher au four à 300 degrés Fahrenheit pendant 15 à 30 minutes. Par mesure de sécurité, surveillez votre four. Ici, je plie en zigzag les feuilles pour faire des rayures. Il est temps d'assembler notre fleur. Je superpose les pétales de fleurs pour leur donner un effet plus naturel. Musique Abonnez-vous ! Je découpe les feuilles de façon irrégulière pour leur donner un effet naturel. Musique de générique Je prends une tige de fleuriste et avec de la colle chaude, je colle le premier filtre à café en enroulant sur la tige. Musique de générique J'aurais pu prendre de la colle blanche et un bâton à brochettes. Je continue à ajouter les filtres en prenant soin de les chevaucher pour donner un effet naturel. Remarquez que je ne fais pas le montage des filtres très serrés. La fleur sera plus naturelle si vous la faites plus large. Musique de générique Je colle maintenant les feuilles. Musique de générique Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez « J'aime », inscrivez-vous sur ma chaîne et partagez avec vos amis. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique